La Peugeot 205 T16, on voit tout de suite que ce n'est pas une 205 n'importe laquelle. Allez, on va en profiter un peu plus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je conduis une Peugeot 205. Ok, d'accord, mais pas n'importe laquelle. Là, c'est carrément une Peugeot 205 T16. Pourquoi la Peugeot 205 T16 ? C'est tout simple. Peugeot doit s'engager en championnat du monde des rallies, régi par la réglementation du groupe B. Le principe du groupe B, c'est que les autos doivent être à peu près dérivées d'une auto de série. Attention, une série, on parle ici seulement de 200 exemplaires. Du coup, Peugeot n'a pas trop le choix. Il va devoir modifier une Peugeot 205 de base pour la faire coller aux spécifications de sa voiture de rallye. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec une voiture très modifiée. C'est la Peugeot 205 T16 de route produite à 200 exemplaires. Donc, cette 205 T16 de route. Ça reste une caisse de Peugeot 205. Par contre, on voit tout de suite que ce n'est pas une 205 n'importe laquelle. C'est beaucoup plus large, ne serait-ce que pour avoir des voies qui vont bien. De toute façon, les modifications sont quand même importantes. Il faut quand même mettre le moteur à l'arrière et un système 4 roues motrices. La structure n'est pas tout à fait la même. Côté moteur, on fait appel à un 1775 cm3 avec un turbo et 16 soupapes, d'où le nom Turbo 16. On se retrouve avec une auto plutôt légère à 1145 kg malgré les 4 roues motrices. Par contre, ça fait 200 chevaux. Ça file à plus de 200 km heure et accélère en 6,8 secondes. C'est vraiment une sportive bien au-dessus de ce que propose la gamme Peugeot 205. Et pourtant, pas mal l'étit à ce niveau-là. La Peugeot 205 T16. Donc, cette voiture-là, c'est une voiture de série. Mais on va quand même parler de la voiture de rallye. Elle apparaît en 1984 quand celle-ci a été produite à 200 exemplaires et permet donc l'homologation. Les premières courses sont déjà encourageantes. Mais très vite, on va se rendre compte de tout le potentiel sur la saison 85. La Peugeot 205 T16 va enlever le titre constructeur. Et Timo Salonen va être sacré du côté des pilotes. En 1986, rebelote. Cette fois, c'est Yuwa Kankunen qui remporte le titre. Et Peugeot est une nouvelle fois titré. Ce sont les deux derniers titres du groupe B. Parce que le groupe B s'arrête à la fin de 1986 à cause de très nombreux accidents et de la dangerosité des voitures. Et la Peugeot 205 T16 est abandonnée. Mais en fait, Peugeot va bien réfléchir et va réutiliser la base technique pour ses autos du Dakar. Un peu agrandie, avec un gros réservoir supplémentaire, la 205 T16 va se retrouver à gagner le Paris-Dakar. Et va même servir de base à la 405 T16 qui prendra la suite. Un beau palmarès, une belle auto, rare. Allez, on va en profiter un peu plus. Ça fait un peu de bruit, un peu joli sur sa T16. Mais ce n'est pas forcément ce qui marque le plus. Le bruit est au final assez feutré pour une auto qu'on imagine vraiment très bestiale. Bon, c'est une auto qui est performante. Ça, on ne va pas le nier. Mais le côté bestial est au final un peu pas obligé, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on a une auto qui est vraiment facile, vraiment ville. Tout à l'heure, je me l'avais dit, parce que c'est vraiment simple. Parce que même si elle est grosse, même si elle est puissante, ça reste plus que l'autre 205 avant tout. Bon, évidemment, lorsqu'on met le pied dedans, et qu'on voit l'éguisse de charge du turbo qui revanche à bouger, là, ça commence à vraiment pousser fort. Et elle peut vraiment pousser fort. Par contre, effectivement, il faut quand même que ça compte à 353 minutes pour donner tout le potentiel de l'auto et qu'on fasse vraiment les 200 et 200 chevaux de la voiture. Bon, la boîte est virile. Les freins sont bons, mais viriles aussi. L'embrayage, il est virile. Bref, c'est une auto de costaud, mais pas si compliqué que ça à conduire. Il n'y a pas besoin d'être pilote. Il n'y a pas de crainte d'être architecte de l'Otel, continue de salauder, pour réussir à conduire toujours sur la 266. Voilà, on a fait le tour de la 266. Bon, évidemment, vous pouvez retrouver beaucoup plus de choses, notamment sur les impressions de fonds de l'eau, et plus de détails en photo et en vidéo sur ton sortiel. Donc, profitez tes petites routes et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada